Les juifs ne sont pas seulement respectueux de la loi, ils se donnent en exemple. Mais si vous entrez dans la maison d'un juif, le sabbat, vous allez déchanter. Parce que c'est ça. Ils mangent, ils ne doivent pas laver. Ils attendent que le jour se lève parce qu'ils ne doivent pas appuyer sur le bouton. C'est créer quelque chose que de l'humour de la lumière. Pas de télévision, surtout pas. On ne crée pas d'image. Tu ne te feras pas d'image. Ça y est, on ne doit pas faire d'image. Si l'eau est tombée, tu ne ramasses pas, tu ne passes pas l'éponge. Tu ne vois rien faire, simplement Dieu. Et quand il y a le sabbat dans les escaliers, donc ils sont au quatrième étage. Au quatrième étage, la lumière s'allume automatiquement. Ce n'est pas eux. Ils choisissent les appartements et les systèmes en fonction. Quand ils sortent de chez eux, ils claquent la porte, ils ne tournent pas là. On peut rentrer chez un juif, ils ne tournent pas. La clé, ce serait travailler. Vous voyez jusqu'où ils sont allés. Pour respecter le sabbat. Je vous pose la question, où est le Seigneur ? Je ne l'ai pas encore vu là-dedans, dans cette façon d'observer le sabbat. Et voilà que, en fait, s'il y a un jour, comme à Cribi, là où Bilolo, là où il n'y a pas d'électricité, le juif ne peut pas sortir parce qu'il descend des quatre étages par les escaliers, parce qu'il y a l'ascenseur. Mais tu fais travailler l'ascenseur. Tu ne peux pas. Et quand il... Donc s'il n'y a pas d'électricité, ils ne sortent pas. Mais quand ils descendent en bas, il faut appuyer sur le bouton pour déverrouiller la porte électronique. Tu vois, le juif est là. J'ai mon frère, qu'est-ce qu'il attend ? On était passé en voiture. Et je repasse. Attends, ne bouge pas. Il s'arrête, il freine, il met sa voiture en warning, les quatre feux comme ça. Il sort, il fait comme s'il allait prendre quelque chose. Il ouvre la porte, il sort, et puis il revient. Je dis, mais qu'est-ce que tu fais là ? Il ne va pas bouger parce qu'il n'a pas le droit d'ouvrir la porte. Il attend que quelqu'un ouvre la porte. Il ne doit pas faire plus d'un kilomètre, c'est la distance d'un jour de sabbat. Il calcule leur habitation par rapport à la synagogue. Parce que si c'est un kilomètre plus, 100 mètres, il pêche. Et je faisais un petit jeu avec mon frère. J'ai frangin, imagine qu'un jour, on soit appelé pour un col du fémur. Vous savez, quand quelqu'un tombe, le corps part d'un côté, la jambe part de l'autre côté. À moins d'être très souple, crac, ça casse là. Et là, on ne peut pas se relever, ça fait très très mal. On est obligé de venir, faire une prise de sang, mettre un produit pour presque endormir la personne, pour aligner la jambe, la mettre dans le matelas-coquille, la transporter, la descente, pour que les chirurgiens puissent réparer la hanche avec un clou. Et donc, imaginons qu'on arrive chez le juif, qu'on se dit en général, ce sont des gens très propres. On se dit, ah ben là, la vaisselle n'a pas été faite hier soir, le matin, petit déjeuner, rien. C'est quoi ça ? Ils ne doivent pas. Ils ne prennent pas sa douche le samedi matin, vendredi, avant le coucher du soleil. On ne fait pas son lit, le sabbat. Imaginez la honte du SAMU qui arrive. Le SAMU, c'est les services d'urgence rapides avec la voiture, là, pour donner les soins à domicile, pour pouvoir amener les gens de façon correcte à l'hôpital. Imaginez l'image qu'on se ferait de Dieu. Pourtant, il est très, très religieux. Mais alors ? Mais alors ? Et Armand et Ryan savent de quoi je parle. Où est Armand ? Ah oui, pardon. Vous savent de quoi je parle ? Si on arrive à l'improviste dans une maison le jour du sabbat. Alors, soit on est des amis de la nature. On se dit, on laisse la nourriture, les détritus, les choses, parce que les millepattes, les rats, les fourmis, les machins, ils aiment. Et on laisse pour eux. D'accord ? Et on laisse pour eux. C'est bien. Mais on se dit, non. Sérieux, c'est un jour de joie. C'est un jour de joie que l'Éternel a fait pour nous. On est sûr de ça ? Et imaginons, donc, chez cette famille juive, et on apprend que la mamie qui était prête pour aller à la synagogue a glissé sur la tâche d'eau qui était là, parce que comme l'enfant avait fait tomber l'eau, mais il n'avait pas pu prendre la serpillère parce que c'est sabbat, alors, c'est de la faute de qui ? De Dieu ou de la loi ? C'est de la faute de qui ? Dieu ou la loi ? Je vais vous écrire une petite phrase. Je peux effacer Bougui ou pas ? Je peux là ? Excusez-moi. Je travaille le sabbat, je suis désolé. Au moins. Et je vais vous demander de choisir entre les deux choses que je vais écrire. Bon, excusez-moi. Je peux vous assurer que pour un médecin, je fais des efforts parce qu'en écriture. Et j'aimerais le poids sur le J jour. Bon, excusez-moi. Merci. Est-ce que vous arrivez à voir ? Armand, est-ce que tu peux lire tout fort ? Toi qui a une bonne prononciation à nous... Mets-toi debout, vas-y. Si tu n'arrives pas à voir, rapproche-toi. Qu'est-ce qu'il y a marqué ? Ça va, jour, dangereux, ou, le jour... Non, ou, jour... Dangereux, quand on prononce, c'est dangereux. De façon, je dis la même chose, sabbat, jour, dangereux, n'est-ce pas ? Mais, le contenu n'est pas le même. On parle du même jour, ça sonne pareil, dangereux, mais à vous de choisir si le sabbat, c'est un jour de galère ou un jour de joie. Mais, devant le monde, ça sonne dangereux. Mais qu'est-ce que vous imitez ? Comment vous le vivez pour que ce soit l'une ou l'autre proposition ? Le peuple d'Israël, Dieu lui dit, la manne va tomber tous les jours, mais le sixième jour, il y aura une double pas. Mais tous les jours, vous prendrez chacun deux homers, je crois, d'une quantité fixe par personne. S'il y a trop, ou s'il n'y a pas assez, ça va s'équilibrer. Ne faites pas de réserve. Le dimanche, ils ont essayé, ils ont pris beaucoup plus, pouf, ça se gâtait. Le lendemain, pouf, l'autre n'avait pas eu le temps de prendre assez, pareil, ça refaisait la même chose. Tout le monde avait la bonne quantité. Le jeudi, pareil, le vendredi, ils pouvaient prendre plus. Et ils ont fait, en disant, ça va se gâter. Et bien non, ça ne va pas se gâter. Par contre, certains sont sortis le sabbat, ils ont été punis. Certains sont allés chercher du bois, ils ont été punis. Alors, sabbat dangereux, là. Ah là, ça craint. Si, parce que j'ai ramassé quelques petits malheureux bois. C'était vendredi, ça. C'était jeudi. Mais pas le sabbat. Quand même, des petits malheureux bois, le gars est mort. C'est ça, ton Dieu d'amour ? Pour moi, c'est sabbat dangereux. Il faut tout faire, tout faire, tout faire, tout le vendredi, là. Et le samedi, on est constipés, là, debout. C'est un sabbat, c'est un jour de galère. Mais je suis là. Je chante. Entre parenthèses, j'ai pris la petite vidéo. Ce n'était pas pour vous filmer comme ça. C'est que vous voyez. Et... C'est qui ? C'est la fortune qui m'irrigait ? Elle est où ? Ah oui, voilà. Je te poserai une question juste après, tout à l'heure. Mais... Vous êtes là. Et vous chantez. Il y a les voix, il y a tout. Mais alors, quand on voit devant, je vous verrai tout ça. Ce soir, je vous mettrai sur la télévision. Pour certains, ce n'est pas la joie. Et on chante, la mélodie est la même. Les harmonies sont les mêmes. Mais... Celui qui écoute et qui vous regarde aura une idée de Dieu. Et je reprends ce qu'on disait. La grandeur du nom de Dieu que nous représentons. Quelle dimension de sabbat ? Ça va, il faut pas. Il faut pas. Il faut pas ci. Il faut pas ça. Il faut pas ça. Et l'enfant est là. Tais-toi. Voilà. Ah, les atomies sont très... Réglons sur le sabbat, hein. Mais pour l'enfant... Danger, le sabbat arrive. C'est la fin de la vie. On va quasiment être en apnée pendant 24 heures. Ne pas respirer. Le cantique 157. La quatrième strophe. Je vais la lire. Et vous allez voir de quel côté le chant que vous allez chanter, et qu'on a tous chanté, est-ce qu'il se place là ou là ? Que les accents de notre joie fassent tressaillir le saint lieu. Quand ce jour le monde nous voit nous égayer en notre Dieu. On est là où on est là. On est sur la deuxième proposition. Mais quand le monde nous voit constipés... Il faut prendre une écorce, il faut prendre un petit traitement, frères ou sœurs. Mais constipés. Est-ce que je donne une idée de la grandeur de Dieu ? Est-ce que Dieu est constipé au ciel, les amis, le jour du sabbat ? Mais il est attentif, il est le cœur joyeux. Et quand j'entendais le chantier, j'ai dit, ça fait du bien. Quand j'étais là, debout, là, avec une, deux, trois, quatre jeunes. Je me dis, Seigneur, l'Église est là. Et la sœur essaiera raison de les former. Elle est là. Mais nous devons leur apprendre comment tenir le lieu de culte. Comment arriver à mettre en place les procédures qu'il y ait de l'ordre dans la maison de l'Éternel. Mais cet ordre-là ne doit pas être « Ah, je suis de service. J'ai pris cher. Est-ce que j'ai fait une erreur, Seigneur ? Pourquoi moi, cette semaine ? » Mais il y a des gens qui pensent ça comme ça. Il y a des gens qui pensent ça comme ça. Jours dangereux. Si je fais le moindre écart, je prends un petit bar. La preuve en est. Le Seigneur avec les disciples marche dans les champs, il y a quelques épuiles brûlées, ils prennent ça, ils froissent, ils mangent, comme on prendrait des cacahuètes en attendant que le repas arrive. « Ah ! » « Tu as travaillé ! » « Tu as travaillé le sabbat ! » « C'est quoi ça ? » « Toi qui te dis rabbin, prophète, machin, tu as travaillé ! » « Tu montres le mauvais exemple ! » Jours dangereux où on est surveillé à la moindre erreur, on est taclé. « Réunion après ! » « Venez là ! » « Comment on fait les choses ? » « Qu'est-ce que je vous avais dit ? » « Pourquoi tu as fait ci ? » « Pourquoi tu as fait ça ? » « Quand tu parles, on ne te comprend pas. » « Et toi, tu te balances de trop. » « Et toi, tu ne peux pas te taire pendant que le pasteur parle. » « Et si... » Le sabbat, mon Seigneur, tellement raide d'observer tout comme il faut. J'ai oublié de faire une petite scénette. C'était avec les enfants que je n'ai pas pu faire parce qu'ils n'étaient pas au rendez-vous au moment où je voulais la présenter. C'est une grand-mère avec sa petite-fille. La petite-fille est remuante et tout. Et la grand-mère... Et la petite-fille et la grand-mère vont dans le parc. La petite-fille vont... « Grand-mère, grand-mère, est-ce que je peux avoir une glace ? » « Oui, mais une glace, grand-mère. » « Non, 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 d'accord. » « Elle donne des pièces, elle va acheter la glace. » « Et la petite-fille revient toute contente avec sa glace. » « Et la glace... » « Et la glace... » « Non, on ne ramasse pas ce qui est tombé à terre. » « Mais grand-mère, on ramasse pas ce qui est tombé. » « Bon... » « Elle se calme un peu et puis un peu plus loin. » « Il y en a un qui vend des marronchots grillés. » « Ma glace est tombée. » « Non... » « Elle est tellement durillante. » « La grand-mère dit... » « D'accord. » « Elle est contente. » « Elle est contente. » « Et là, il y a quelque chose qui se passe qui lui fait peur. » « Et... » « Ah ! » « Tous ces marrons tombés. » « Mais les marrons, ils ont encore la peau. » « On pouvait les prendre et ramasser. » « Et la femme... » « On ne ramasse pas ce qui est tombé à terre. » « Alors après, elle a soif. » « Il y a quelqu'un qui vend des petites bouteilles, des petits trucs de jus, là. » « Alors... » « Elle... » « Elle va, elle prend. » « Sa grand-mère lui demande... » « Elle demande... » « Non... » « Puis finalement, oui. » « Elle prend... » « Et puis vous allez vous décapsuler. » « Mais elle était tellement contente à jeter les capsules. » « Chut ! » « On ne ramasse pas ce qui est à terre. » « Et maintenant, c'est terminé. » « Je ne veux plus t'entendre. » « Oui, vraiment. » « Donc elle marche comme ça à côté de sa grand-mère qui est vieille, qui ne marche pas vite. » « Puis il y a une racine à terre. » « Et la grand-mère près de chez elle tombe. » « Et la grand-mère est à terre. » « Elle lui donne moi la main. » « Grand-mère, on ne ramasse pas ce qui est tombé à terre. » « L'application de la loi, les amis. » « Elle me l'a tellement dit, à son tour. » « On ne ramasse pas ce qui est tombé à terre. » « Et les amis, ce n'est pas l'application de ce que sa grand-mère lui a dit ? » « Combien de fois elle lui a dit ? » « L'enfant va être un pur produit de ce que la grand-mère a demandé elle-même. » « Eh bien, on va lui expliquer la même règle. » « Le Seigneur nous impulsera la même règle avec laquelle nous avons observé le sabbat. » « Si nous étions à côté, alors il ne nous retiendra pas. » « On ne ramasse pas ce qui est tombé. » « Je ne te ramasse pas quand toi tu tomberas. » « Vous comprenez ce que je veux dire ? » « Je ne te ramasserai pas si toi tu tombes, parce que toi tu ne peux pas arrêter. » « Ça ne vous rappelle pas une parabole ? » « Ça ne vous rappelle pas une parabole ? » « Le bon samaritain. » « Ah, je suis trop saint. » « Oh là, il doit être ivre mort. » « Quelle est la personne qui s'arrête ? » « L'étranger qui était de quelle nationalité ? » « Samaritain, les ennemis jurés d'Israël. » « Parce qu'ils avaient un post-asier, ils adoraient sur un... » « Ennemi juré spirituel qui busait. » « C'est lui qui s'arrête. » « C'est lui qui soigne, qui amène et qui donne même quelque chose de l'argent pour dire, prends soin. » « Et quand je repasserai, si tu as dépensé plus, je te donnerai. » « C'est exactement ce que le Christ fait. » « Là où l'Église, des fois... » « Cette jeune fille, elle est fichue. » « Il faut la mettre dehors de l'Église. » « Elle a fait telle chose. » « Ce jeune homme, il a fumé. » « Le Seigneur s'arrête, nous ramasse en mille morceaux dans notre vie. » « Et il nous confie à des personnes qui vont s'occuper de nous et dit, s'il vous a coûté plus, c'est moi qui viendrai régler la facture. » « Quel est le rapport avec le sabbat ? » « Les adventistes sont connus pour le sabbat. » « Alors, peut-être qu'il faut commencer à construire cette petite tour là-bas au ciel, où les adventistes seront coûtés parce qu'ils sont tellement saints, avec leur histoire du sabbat, qu'ils auront oublié le reste. » « Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire le sabbat. » « Je ne suis pas en train de dire que ce que Esther sur Esther fait vous apprend est mauvais. » « Bien, bien au contraire. » « Et je leur remercie de donner, de structurer la jeunesse et de donner les bases. » « Parce que l'Église de demain, même si Criby prenait feu, à Bilolo, il y a une Église. » « Non pas parce qu'il y a un bâtiment. » « Là où... » « En... » « Ah oui, parce que c'est pour faire un tarot, une belote. » « C'est pas ça, deux ou trois. » « Deux ou trois sont assemblés. » « En mon nom. » « Qu'est-ce qui définit le plus Dieu dans le monde actuel ? » « Je pèse mes mots parce que ça vient très très bientôt avec la vaccination qui va arriver là. » « J'ai eu des informations encore cette nuit et la nuit d'avant. » « Qu'est-ce qui caractérise le nom de Dieu aujourd'hui ? » « Dans le monde chrétien. » « Je ne parle même pas de ceux qui ne sont pas chrétiens, l'islam. » « Mais tiens... » « On va résumer. » « Tu n'auras pas d'autres dieux. » « Tous les chrétiens, les mêmes dieux, oui ou non ? » « Les mêmes dieux. » « D'accord ? » « Tu ne prendras pas les derniers tendus en vain. » « On y est presque. » « Je passe le quatrième commandement. » « Honore ton père et ta mère. » « Tu ne tueras point. » « Tu ne commenteras pas d'adultère. » « Tu ne voleras point. » « Tu ne prendras pas ce qui appartient à ton prochain. » « Tout le monde y est. » « Quel est le seul point distinctif qui donne toute la grandeur, non pas aux hommes mais à Dieu ? » « Souviens-toi de quoi ? » « Mais souviens-toi de comment tu dois le faire. » « Est-ce que c'est un jour dangereux ou un jour dangereux ? » « Si nous sommes là, nous sommes des pharisiens. » « Dieu ne pourra pas nous reprocher de ne l'avoir pas fait, d'avoir loupé quelque chose. » « C'est le jeune homme riche de la semaine dernière ou de je ne sais pas quand. » « J'ai tout fait. » « Est-ce qu'il lui dit, tu as mal fait ? » « Non. » « Mais est-ce que ton cœur était là ? » « Est-ce que tu avais à cœur de donner la gloire à Dieu ? » « Et c'est pour ça que je vous invite. » « Parce que ce jour sera le jour distinctif entre ceux qui entreront, ceux qui sont vivants sur la terre, qui rentreront au ciel et ceux qui ne rentreront pas. » « Alors qu'ils ont fait beaucoup de choses. » « Les Anglais disent « ils ont performé. » « Ils ont fait le signe distinctif. » « Le signe distinctif. » « Si c'est le sabbat, alors nous devons faire du sabbat un joyau. » « Et c'est pour ça que je me permets de relire le 157, le quatrième. » « Même le troisième. » « Ensemble donnons gloire au Père qui des cieux nous a visités, au Sauveur qui sur le calvaire par son sang nous a rachetés. » « Et le quatrième. » « Que les accents de notre joie. » « Y a-t-il de la joie ? » « Pas stressaillir le saint lieu. » « Ici, mais aussi là-haut. » « Le sanctuaire où Dieu est en ce moment pour notre compte. » « Quand ce jour le monde nous voit nous égayer en notre Dieu. » « Ça, c'est un jour d'ange heureux. » « Alors, je ne veux pas traîner. » « Dieu a fait une expérience exprès avec le peuple d'Israël. » « Ramassez, ramassez et voyez. » « Et ils se sont aperçus que le seul jour où la chose ne se gâtait pas, c'était quel jour ? » « Non ! » « Mauvaise réponse. » « Le seul jour où l'excès ne se gâtait pas, c'était le... » « Non ! » « Le vendredi, parce que c'est le seul jour où vous avez le droit de faire double. » « Parce que vous n'avez pas le droit de faire ça. » « Le seul jour. » « Et vous savez comment Dieu a appris au peuple d'Israël les choses ? » « Par le ventre. » « Il leur a appris le sabbat par le ventre. » « Et j'avais un laboratoire qui visitait les médecins, notamment les urgentistes, et qui venait. » « Et à cette époque-là, j'étais chef de service des urgences de l'hôpital de Montluçon. » « Et j'avais 70 infirmiers de soignantes et ambulanciers. » « Et 30 médecins que je gérais. » « J'étais à cette fonction pendant trois ans. » « Et le labo me dit, docteur Ennette, bon, je ne connais pas, on fait connaissance. » « Bon, vous m'avez l'air ouvert. » « Mais j'ai jamais pu avoir plus de deux, trois personnes. » « Alors que mes produits sont des bons produits, vous en êtes témoin, vous en êtes encore servis lors de la prise en charge de l'accident musculaire ou la personne, vous avez vu qu'ils sont bons. » « Comment je pourrais faire ? » « Je lui dis, mais qu'est-ce que vous avez comme produit ? » « Oui, j'ai ça, j'ai ça. » « Oui, bon, ce sont des bons produits. » « Et pourquoi ils ne viennent pas ? » « Alors je lui dis, écoutez, je ne sais pas, mais moi, je serai vous. » « Je ne mettrai pas, venez voir, assister à la réunion pour le produit. » « Truc mûche. » « Vous feriez comment ? » « Vous me laissez faire ? » « Ok, on en reparle. » « Quand elle est venue, il y avait 27 médecins sur les 30. » « Alors elle m'appelle quelques heures avant en disant, vous avez réussi à voir peut-être une dizaine de personnes. » « J'en ai 27, les infirmiers anesthésistes demandent s'ils peuvent être là. » « Oui, donc vous en rajoutez 8. » « Attendez, comment vous avez fait ? » « Non, je ne sais pas. » « Mais par contre, vous vous assurez derrière ? » « Oh, oui. » « J'aurais dit qu'il y aurait un super buffet. » « J'aurais donné le menu du buffet. » « C'est vous qui payez ? » « Oui. » « Donc on a commandé les pizzas. » « On en commandé le couscous. » « On en commandé les assiettes. » « Le traiteur vient amener tout ça. » « Ça fera à peu près 600 euros. » « Amenez pas de problème s'il y a tout ce monde-là. » « Donnez d'abord le menu. » « Et les gens vont venir. » « Le Seigneur a appris de s'abat au peuple d'Israël en lui disant, regarde, tous les jours ça va tomber. » « Le sixième jour, prépare bien ton menu. » « Le septième, il n'y a rien. » « Donne-moi le menu et je t'assure que je te remplis la salle. » « Et toutes les fois où j'étais chez le service, il y avait à chaque fois une superbeur, même une petite musique jazzy. » « Et je disais, bon, on a bien mangé. » « Juste, on laisse la parole au laboratoire qui nous a payé ça. » « Elle a juste une petite information à vous faire. » « Et il faut la plupart d'une demi-heure alors qu'avant, au bout de dix minutes, les gens étaient là, bon, écoutez-nous, j'ai des passions à voir. » « Alors rien. » « Donnez-leur le menu. » « Dieu a donné au peuple d'Israël le menu. » « Leur a appris sixième jour, double ration. » « Septième, tu es à mon écoute. » « Débarrassé de tout ça. » « Tous les plats sont prêts. » « Mais excusez-moi, je vous ai posé une question. » « Ils nous disent là que les verres se mettaient dans la manne et gâtaient la chose. » « Y avait-il des réfrigérateurs ? » « Il n'y avait pas de réfrigérateur. » « C'était donc un miracle que le vendredi, ça tienne pour le sabbat. » « C'était un miracle. » « Jour dangereux ou jour dangereux ? » « Ma nourriture va se gâter, va me rendre malade ou est-ce qu'elle va me rendre heureux ? » « Faites du sabbat un jour de délice. » « Non seulement nous devons... » « Je ne veux pas trahir l'esprit du chant que la personne a donné. » « Voilà. » « Que les accents de notre joie fassent pressaillir le Saint-Lieu. » « Est-ce qu'on a une chance quand on est tous à moitié endormis ? » « Qu'on pense au match de foot ? » « Qu'on pense à ce qu'on aurait pu faire avec le téléphone ou la tablette ? » « Qu'on pense à toute autre chose ? » « Est-ce que nous faisons pressaillir ? » « La grandeur du nom de Dieu de l'école du sabbat, c'est là qu'elle est. » « Quand ce jour le monde nous voit, nous devons être la face visible de Dieu. » « Si quelqu'un dit, je n'ai pas vu Dieu. » « Tu me parles d'un Dieu que je ne vois pas. » « Je dois lui dire, écoute, tu es malhonnête. » « Parce que j'ai montré Esther, Marie-Christine, Roméo, Boogie, Armand. » « Tout ce que j'ai montré. » « Ça va avec une joie. » « Ça te donnait la chair de poule. » « Je lève la vidéo, je te repasse. » « Ne me dis pas que tu n'as rien ressenti. » « Si, c'est vrai. » « C'était ma grandeur qu'ils étaient en train de te présenter. » « Présentons au monde la grandeur de Dieu. » « Non pas avec un jour dangereux, mais un jour dangereux. » « Que Dieu nous aide à non seulement entendre, mais être pleinement participant de cette grandeur de Dieu. » « Et que le monde nous voit, et non pas nous donne gloire à nous. » « On détournerait la gloire de Dieu vers nous. » « C'est terrible, là, c'est un jour dangereux. » « Mais que le monde dise, Amen, quel est ton Dieu ? » « Dis-moi, enseigne-moi, parce que je veux en faire partie. » « Je dis, Amen, pour cette toute première partie, je demande à la fortune de venir vers moi, s'il te plaît. » « Je voudrais que tu reprennes le chant que tu as fait chanter. » « Parce que j'étais derrière, je te regardais chanter. » « Que tu chantes pour voir si mon oreille n'a pas mal chanté. » « Quand tu parles du père et de la mère. » « Vas-y, fais-le ressortir, s'il te plaît pour moi. » « Comme toi, même si c'est pour moi. » « Je vais me mettre de ce côté-là. » « Ô mon père, oui, ô ma mère. » « Seul Jésus-Christ peut te sauver. » « À lui se trouve le vrai bonheur aux âmes. » « Merci. » « Je ne connais pas l'histoire de la fortune. » « J'essaye d'apprendre à vous connaître les uns les autres. » « Je ne vous connais pas. » « Mais je sais que si vous êtes un bilolo dans cet orphelinat, c'est que soit papa et maman ne sont plus là, soit l'un des deux, soit ils sont défaillants, qu'ils ne peuvent pas s'occuper de vous. » « Vous rendez gloire à la grandeur de Dieu quand j'entends dans la bouche d'une orpheline, entre guillemets, peut-être que son père ou sa mère exige, je ne sais pas. » « Je ne veux pas savoir son histoire maintenant, ni la vôtre. » « Mais quand je vous entends chanter, vous demandez à ce que le cœur de votre père et de votre mère s'ouvre, et que Jésus-Christ est la seule personne qui puisse changer le cœur. » « Parce que s'ils avaient eu le cœur présent, vous ne seriez pas là, vous serez en famille, mais dans une vraie famille, pas dans une famille où ça se bagarre, où on est laissé, une vraie famille. » « Et d'entendre ces paroles sortir de la bouche de l'une d'entre vous et les autres reprendre, moi ça me touche et je dis là, on donne gloire à qui ? » « Alors si vous voulez me faire un cadeau, j'aurai le temps à me chanter avec la fortune, au moins cette strophe-là, pour que ma joie soit parfaite. » « Seul Jésus, Seul Jésus, Seul Jésus, est le chemin qu'a délité. » « En lui secoue, de vrai bonheur, la vérité. » « En lui secoue, de vrai bonheur, la vérité. » « En lui secoue, de vrai bonheur, la vérité. » « En lui secoue, de vrai bonheur, la vérité. » « En lui secoue, de vrai bonheur, la vérité. » « Oh mon frère, oui, oh ma soeur, Seul Jésus-Christ peut te sauver. » « En lui secoue, de vrai bonheur, la vérité. » « En lui secoue, de vrai bonheur, la vérité. » « En lui secoue, de vrai bonheur, la vérité. » Saint Jésus, Saint Jésus, est le chemin, la vérité, en lui secoue, le vrai bonheur aux âmes. Amen. Je garde ce message tout au fond de mon cœur et j'espère que le monde vous voit vivre ce message. Que Dieu vous garde. Amen. Vous pouvez vous dire Amen. Amen. Pour arroser ce message, nous allons lire le 2.8.3. Sans attendre, je vais attendre au bonheur. Qui se lance, qui s'avance, obtiendra le prix. Quand je prie le matin, un matin qui me défend, dans la route, point de doute, le but est si grand. Près du crône, la couronne, attend le vainqueur. Nulle trêve, quand se lève, a dit le Seigneur. Bien, obéir, soyons heureux, point de tête, le peu heureux. Qui se lance, le prince, sa place, au banqueur des cieux. Il faut s'avancer, Dieu m'observe, Dieu m'observe, Dieu m'observe, qui préserve mon pied de glisser. Que ce monde et ses attrains ne me séduisent jamais. Si sa reine se déchaîne, que je sois en paix. Dieu de grâce, Dieu de grâce, Dieu de grâce, Dieu de grâce, que ta face, mise en mon chemin. Père et tendre, Père et tendre, viens me prendre par ta force. Je vous invite à vous unir à moi dans la prière. Père et tendre, Père éternel, tu vois ces jeunes devant toi. Tu vois aussi ce restaire, Marie-Christine et moi-même, qui faisons partie des plus anciens. Seigneur, tu nous as confié une mission bien particulière. D'enseigner cette jeunesse. D'enseigner non pas pour qu'elle fasse du sabbat un jour pesant, lourd, un jour dangereux. Mais d'enseigner cette jeunesse à savoir comment faire pour que quand le monde le voit, le monde se dise qu'est-ce qui se passe ici, qu'est-ce qui se passe en eux. Il nous faut savoir parce qu'il y a quelque chose de spécial. Que nous soyons porteurs de cette particularité, de cette marque dans notre chair, qu'est le sabbat. Et nous aurons à y revenir parce que si c'est un signe distinctif, il nous faut savoir comment porter ce signe distinctif. Parce que nous devons faire tressaillir le lieu très saint où tu te trouves avec Jésus-Christ en ce moment. Et nous devons faire tressaillir tous les lieux où deux ou trois sont réunis en ton nom, en ce jour particulier du sabbat. Ô Père, merci parce qu'ils sont là. Merci pour ce chant que la fortune a dirigé. Où on prie pour nos pères et nos mères de sang. Nos frères et nos sœurs de sang. Pour nos amis, pour qu'ils découvrent le vrai visage de Dieu. Et l'un des plus beaux moyens à la fin du temps sera de vivre un sabbat plein de joie, plein de légèreté. Et de ne pas ressortir du sabbat sans avoir chacun, non pas son petit paquet au pied du sapin de Noël, mais sa bénédiction qui l'accompagnera pour toute la semaine. Merci de la grâce que tu me permets d'être ici présent parmi eux. Avec Marie-Christine, avec Esther, d'être les anciens qui transmettent. Donne-nous de transmettre, non pas un bâton d'allumette qui a brûlé, mais un bâton d'allumette qui brûle encore. Et que cela mette le feu dans le cœur de chacun d'entre nous, à la façon dont le Saint-Esprit s'est manifesté le jour de la Pentecôte. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada